et donc bonjour à tous on se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui pour une nouvelle finale voilà c'est une finale très très attendue entre les états unis et les pays bas pour la coupe du monde féminine voilà 2019 et donc c'est parti entre les états unis et les pays bas voilà voilà une finale très très attendue en tout cas du moins en coupe du monde féminine cette finale comme j'ai dit au groupama stadium de lyon donc voilà match de 17 heures voilà coupe du monde féminine de la fifa finale 2019 et moi la magnifique coupe ça c'est une véritable bagarre entre ces deux équipes et c'est parti pour les hymnes nationaux et d'abord celui des états unis voilà l'hymne des états unis de united states et donc voilà l'hymne des pays bas dans ce match on va voir qui c'est qui va gagner cette coupe les pays bas donc voici l'équipe des états unis avec l'équipe des états unis donc voici la petite photo de famille habituelle pour les états unis donc c'est parti maintenant pour les pays bas la petite photo de famille d'abord et on va connaître dans quelques instants les compos donc voici la coupe des pays bas avec van vennedal van lutheren van dergayt blu de wort venez, groen, spritius, martens, midenern, van de saanen, van de broek pour l'équipe des pays bas c'est parti donc pour cette finale de coupe du monde féminine ici à lyon en france avec morgan, saura brum, saura brum, hertz et ballon récupéré avec groen, spritius, van de broek avec la velle le ballon pour hertz ballon avec la velle toujours en faveur des états unis d'un rippineau oran d'un oran d'un oran et c'est pour van vennedal van lutheren van de saanen ballon récupéré pour les états unis attention quoi que les pays bas sont là toujours présente à l'affût bien défendu sa part la défense des états unis de united states la velle la velle repineau repineau avec dun toujours repineau et ballon perdu c'est pour van de broek avec repineau avec repineau morgan un en ballon perdu pour les états unis c'est donc pour les pays bas avec sauvé brum pour nan r la gardienne des états unis hit c'est pas fini hit qui est toujours là on a un ballon récupéré perdu à nouveau pour l'équipe des états unis c'est pas fini c'est 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 rendu à l'adversaire pour les pays bas corner donc pour l'équipe néerlandaise néerlandophone avec spétius repineau ballon récupéré pour l'équipe des états unis néerlandaises van de sen van de sen van de donk spétius grunen van de sen ballon pour nerven la gardienne américaine c'est pour navel les joueurs à suivre seront repineau et morgan pour pour l'équipe des états unis un joueur les joueuses à suivre pas joueur ça sera pour pour l'équipe des états unis pour l'équipe des états unis avec la velle van de sonde van de sonde avec van de sonde van de sonde van de sonde van de sonde et il ya beaucoup de ballon van de sonde van de sonde van de sonde van de sonde donc martens avec avec o'hara le renvoi en couvrir en couvrir et le but des états unis des pays bas pardon les néerlandaises van de sonde van de sonde de la tête qui marque le but pour l'équipe néerlandaise un but en coupe du monde féminine pour l'instant groenen ertz groenen van der gecht spätius martens van de sonde 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 des Etats-Unis et c'est vrai que les Pays-Bas qui vont vraiment au duel pour l'instant les joueuses néerlandaises Morgan Morgan pour les Pays-Bas les Etats-Unis pardon Rapino Rapino le ballon à nouveau récupéré par l'équipe des Pays-Bas ce sera pour Van de Donk Martens Van Est Martens au ballon récupéré Naher sera pour Martens O'Hara pour la remise de touche ah non ballon perdu pour les joueuses anglaises américaines plutôt Oran Dune Dune avec ça joue un petit peu pour contrôler le ballon la possession pour les joueuses des Etats-Unis O'Hara Dal Kemper ça sera pour Rapino Oran pour toujours en faveur des Etats-Unis oh là là le tir sur Van Vendal la gardienne des Pays-Bas magnifique ça d'une joueuse américaine et bien fait ça Van Vendal qui récupère le ballon 2 minutes de temps additionnel dans ce match le tir des Pays-Bas c'est vraiment un ballon perdu c'est pour Naher Dal Kemper et c'est la fin de cette première période avec un vide d'avance pour les joueuses des Pays-Bas néerlandaises un score qui pour l'instant plaît aux deux entraîneuses écoutez entre les Pays-Bas et les Etats-Unis les Pays-Bas qui prennent l'avantage et donc c'est reparti pour la seconde période en faveur pour l'instant des Pays-Bas je vous rappelle le score 0-1 et tout reste à jouer encore maintenant il nous reste encore 45 minutes pour voir qui va être à l'issue de ce match et à l'issue de cette finale de Coupe du Monde féminine mais pour l'instant je vous rappelle que c'est les Pays-Bas avec Van de Sanden Van de Donk avec Lavel pour Morgan avec Yves Van de Donk Martens Martens Midema Martens magnifique latéral Martens il y a beaucoup d'espace avec Van de Donk Midema c'est pas fini Rapino magnifique ça sur Morgan magnifique ça de Morgan c'est pas fini Rapino sur la gardienne des Pays-Bas c'est même pas des points c'est carrément de la tête et donc c'est du coup un corner pour les Etats-Unis Lloyd Lavel changement pour l'équipe des Etats-Unis Van Venendel Den Hertz Epinau c'est pour Hertz et le ballon perdu pour Van 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 Dale Morgan Oula le tacle des Pays-Bas dans la surface aurait pu payer cash avec un pénalty mais non Oh non ballon perdu le tir juste au-dessus de la cage tir des Pays-Bas on voit encore le tir juste au-dessus des cages c'est donc du coup pour Naer changement Rood Van de Boeck me semble changement pour l'équipe des Pays-Bas Repinau et les Pays-Bas qui sont qui sont pour l'instant très très dangereuses dans ce match avec même beaucoup d'action il y a énormément d'action pour cette équipe néerlandaise comme cette équipe anglaise enfin des Pays-Bas américaine qui qui n'arrivent pas à se concrétiser une seule action pour l'instant en second période se concrétiser une seule mais voilà quoi sans sans suite et le but et oui ça devait arriver pour l'équipe des Pays-Bas la joueuse des Pays-Bas mi-demain là on se rapproche un petit peu plus de la coupe pour l'équipe néerlandaise pour l'instant la rencontre qui est à l'issue pour l'équipe des Pays-Bas avec un avantage assez conséquent conséquent de la physionomie de ce match la possession certes et pour l'équipe des des américaines et ça c'est bien défendu par les Pays-Bas c'est du coup un corner pour les Etats-Unis tout de suite la réponse avec Rapino Dahl Kemper plutôt Dahl Kemper en américain Rapino oh oh il a cru que c'était dedans ce tir changement Mayuri Pug Toby Heath pour l'équipe des Etats-Unis alors l'entraîneuse essaye le tout pour le tout mais essaye surtout de revenir au score un petit peu au moins un à deux au moins pour sauver un petit peu l'honneur quand même peut-être même après revenir carrément au score un deux deux mais bon tout d'abord déjà revenir à un à deux et déjà ce coup franc pour les Pays-Bas n'aide à rien pour les Etats-Unis Spatius Berenstein Van der Seyden changement pour l'équipe des Pays-Bas attention magnifique carré de la gardienne la gardienne des Etats-Unis qui arrête un magnifique ballon Morgan c'est parti un magnifique couffant en plus tiré en pleine lucarne et la gardienne des Etats-Unis qui arrête magnifiquement ce ballon ou tout juste Berenstein Berenstein c'est pour Dunn Oran Rapino pour l'équipe des Etats-Unis oh là là on a cru on a cru Oscar oh là là c'est vraiment passé d'extremis cette fois-ci malheureusement les Etats-Unis qui sont pour l'instant maudites attention les Pays-Bas les Pays-Bas qui je vous rappelle avaient éliminé beaucoup de belles équipes ils avaient éliminé il me semble les Brésiliennes les Italiennes surtout qui avaient un très très beau jeu qui avaient un très très beau jeu c'est pour Rapino attention attention oh là 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 on a cru on a cru c'est du coup un nouveau corner pour les Etats-Unis pour les Américaines oh là 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 Rapino décidément il manque un petit truc en plus vous voyez il manque vraiment le petit truc en plus chez les Etats-Unis pour peut-être revenir au score parce qu'il y a moyen il y a encore moyen plus le temps additionnel on en est déjà on en est seulement à 76e minute et il y aura du temps additionnel aussi supplémentaire avec tout ce qu'il y a eu les sorties les sorties de but les changements aussi les fautes les jeunes les jeunes filles des Etats-Unis vont peut-être pouvoir revenir au score très très rapidement on y croit en tout cas Van Hesse changement pour l'équipe des Pays-Bas Van Hesse Van Dongen c'est pour Lloyd allez c'est parti avec Oran l'équipe des Etats-Unis Rapino ballon bien défendu par l'équipe des Pays-Bas Rapino quand même qui vient récupérer ce ballon dans les pieds c'est pas fini Rapino toujours sur l'aile elle est bien défendu ça par les Pays-Bas rien à dire elle défend très très bien l'équipe des Pays-Bas les néerlandophones Martens c'est pas fini c'est pour Morgan et le voilà le petit but qui pourrait tout faire basculer des Etats-Unis on le sentait venir le petit but on le sentait venir et ça y est maintenant les Etats-Unis y croient encore plus avec ce petit but d'écart désormais entre les Etats-Unis et les Pays-Bas Alex Morgan qui marque du coup le premier but pour les Etats-Unis assez tardif mais c'est quand même l'attention qui compte c'est pas fini les Etats-Unis qui sont en bagarre ici sur cette pelouse du groupe Amastadiam oh là 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 le tir Alex Morgan et c'est pas fini c'est un corner bien défendu ça par les Pays-Bas Rapino pour le corner le ballon un peu trop loin quand même vraiment assez loin c'est pour Van Vanijndel qui a fait un très très beau boulot aujourd'hui cette gardienne Pays-Bas magnifique ça de Meus Meus pardon Meus les Etats-Unis qui perdent beaucoup de ballons c'est ça qui leur prend en préjudice c'est ce manque d'application côté possession et Naheur qui récupère ce ballon moi je sais pas vous mais je pense que ça va se tourner vers la prolongation quoique moi je pense que ça peut se tourner vers une prolongation tout ça en plus une finale comme celle-ci ne peut que se terminer sur une prolongation c'est pas fini Naheur qui rend ce ballon très très loin devant avec personne à l'arrivée des néerlandaises des néerlandaises toujours les néerlandaises qui sont là présentes pour récupérer ce ballon 3 minutes de temps additionnel Martens allez c'est pas fini Alex Morgan qui est là Alex Morgan qui perd ce ballon c'est pour l'équipe des Pays-Bas à mon avis ça va être plutôt en faveur des Pays-Bas jusqu'ici Naheur Naheur et c'est fini et c'est fini les joueuses néerlandaises qui remportent cette finale de coupe du monde féminine à un point de l'échec et de la prologation à un goal pardon de la prologation les joueuses néerlandaises qui en profitent un petit peu c'est la dernière fois qu'on va aller voir dans cette coupe du monde féminine mais quelle gardienne Von Vonendel quand même c'est une gardienne qui a du sang froid une efficacité d'ailleurs c'est elle qui va soulever cette coupe cette coupe du monde féminine et voilà la cérémonie de la coupe remportée par l'équipe des Pays-Bas néerlandaises les supporters les supportatrices et voilà le petit tour des joueuses et donc voilà la petite photo de famille la deuxième de cette journée quel parcours quand même de ces joueuses des Pays-Bas exceptionnel et donc voilà 1 à 2 1 pour les Etats-Unis 2 pour les Pays-Bas et donc voilà et donc j'espère que ce match vous a plu et moi je vous retrouve pour une prochaine fois voilà et donc la saison de foot s'achève 2018-2019 voilà on se retrouve pour la nouvelle saison 2018-2019-2020 pardon c'est pas assez concentré voilà et donc voilà on se retrouve pas que pour des matchs non plus je vais essayer de faire un petit peu de Red Dead de Hitman bref on va voir ça salut à tous